Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 23, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies du jour avec le Tarot Vintage, le Lenormand Vintage aussi. Et puis un petit message de sagesse avec le Enchanted Spell Oracle. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie à tous d'être là, d'être fidèle au poste. Ça me fait super plaisir de vous accueillir sur ma chaîne pour les nouveaux. Et puis pour les anciens aussi, c'est toujours un grand grand plaisir de vous retrouver. Dans les énergies, et puis aussi parfois pour certains d'entre vous, dans les commentaires, sous les vidéos. Alors, on y va. Je commence avec le Tarot. Et on fait un petit peu de place. Alors, comme ce sont des plus petits jeux, j'ai légèrement... Enfin, j'ai zoomé un petit peu plus. J'espère que l'image sera tout de même correcte. Quels seront donc les messages pour cette journée du 23 ? Alors, demain, c'est la pleine lune, donc on aura certainement déjà des énergies qui vont... Ouh, les amis ! Voilà, je vous prends ce que j'ai vu qui sortait. C'est pas grave, il y en a plusieurs. Bon, ben, on fait avec. On a le Pendu, on a l'As d'Épée et la Reine d'Épée. Donc, il y a peut-être un blocage ou un sentiment d'impuissance par rapport à une décision à prendre, par rapport à un nouveau départ. Alors, pour moi, c'est comme si, sur le sujet qui vous occupe en tout cas, peut-être que... Alors, ça parle de contrat, d'engagement, d'accord ? Ça peut parler de votre mariage ou d'un partenariat aussi. Quelque chose qu'on est normalement amené à célébrer. D'ailleurs, la joie est au programme. Mais là, c'est pas encore tout à fait très joyeux. Parce qu'on doit, je pense, prendre la décision de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une partie d'un travail, d'une partie d'une situation. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que, pour certains et certaines d'entre vous, vous y voyez clair. Mais vous n'êtes pas encore en mesure, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport au fait de prendre cette décision. Alors, on voit que c'est la première carte, donc c'est ce qui va rester derrière vous. Aujourd'hui, vous allez, je pense, parvenir à y voir clair. Aussi, peut-être, dans le jeu de quelqu'un qui, vraisemblablement, est une femme et qui n'est pas très... comment dire... Quand on a le pendu juste derrière elle, c'est... Ah ben, moi, je prends des décisions qui me conviennent. Ça te bloque toi, c'est pas grave. Entre guillemets, je m'en fiche. Moi, je continue. Un peu la reine d'épée qui n'est pas très sympathique dans ce cas-là. Mais vous allez y voir clair. Et je pense que vous n'allez pas revenir, en fait, à vous relier correctement à d'autres personnes, si c'est nécessaire. Ou en tout cas, peut-être de faire la paix avec cette personne-là. Alors, je vais remettre les cartes dans le jeu parce que, voilà, elles ont sauté. C'était la petite aparté pour commencer. Ça peut parler de divorce aussi, bien entendu. Ou d'arrêt de contrat. De se dire, bon ben maintenant, ok, je sais ce que je dois faire. J'y vais. Je tourne cette page. C'est votre vérité intérieure qui se manifeste. Voilà. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs de défi pour cette journée, les amis ? En positif, l'as de Pentacle. Très bien. Donc, une opportunité. Chance de prospérer. Et donc, en négatif, ça saute aujourd'hui. J'en ai deux. Bon ben, on les prend. Alors, on a le... Non, pas le cavalier. Excusez-moi. Le page de bâton. Et le fou. Qui, d'ailleurs, il se regarde. Donc, je pense qu'il y a une opportunité. C'est comme si tout était là en potentiel. Je pense que, d'ailleurs, ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous y voyez clair pour certaines choses. Vous savez vers quoi vous devez aller pour que ça puisse prospérer. Et d'ailleurs, on vous invite vraiment aujourd'hui à vous lancer corps et âme de ce côté-là. Que ce soit financier, matériel, professionnel ou même amoureux. Ça va vraiment fleurir. Ça va prendre de l'essor. Mais, il y a un mais. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Il y a une peur de l'inconnu. Parce que quand on a le page de bâton plus le mât en négatif, ça veut dire qu'on a vraiment, entre guillemets, la trouille d'y aller. On se dit, ok, je sais que c'est par là que je dois aller. Mais, j'ai peur. J'ai peur que ça rate. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ou de me dire en plein milieu du chemin que, finalement, j'aurais dû aller de l'autre côté. Et ça, en fait, on vous dit, puisque c'est un défi, le seul échec, c'est de ne pas essayer. Et que si vous restez dans votre zone de confort, vous allez être plutôt frustré et déçu de ne pas avoir essayé. Ou même, vous risquez de mettre à mal, finalement, toutes vos chances que cette nouvelle étape puisse prospérer. D'accord ? Donc, qu'elle soit, encore une fois, professionnelle, sentimentale, ou peut-être que ça vous concerne dans différents domaines. Alors, je vais prendre le normand pour, décidément, les amis, ça parle aujourd'hui. On a le cavalier et le serpent, donc il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être. Attention à quelqu'un qui vient parler pour faire des commérages, pour parler dans le dos de quelqu'un d'autre. Ou qui, si ce n'est pas du négatif, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, mais par rapport à une transformation qui, elle, n'est peut-être pas si simple que ça. Voilà, alors, quels sont les messages complémentaires pour ce mardi 23 ? Mardi 23 pour toute la communauté Soleil Levent, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir et ça aide bien la chaîne. Les petits pouces bleus aussi, bien entendu, si vous aimez les contenus. Alors, les messages complémentaires. L'anneau, waouh, ça c'est vraiment beau. Alors, si c'est professionnel, ça nous parle d'une collaboration qui a vraiment beaucoup de chance d'aller vers le succès. Vous obtiendrez les résultats que vous recherchez. Vous allez, alors, même si c'est commercial, vous aurez de la clientèle, ça va prospérer. Si c'est dans le domaine de l'aide à l'autre ou dans, peu importe votre domaine, que ce soit marchand, non marchand, là, on voit vraiment que ça prospère. Et si c'est sentimental, ben, clairement, là, on a les deux personnes qui s'aiment vraiment, qui ont envie d'aller dans le même sens et de faire se développer la relation pour qu'elle soit épanouie. Donc, c'est vraiment très, très positif. En dessous du défi, on a les nuages et la cigogne. Donc, oui, vous voyez, il y a une peur de l'inconnu. Peut-être parce que ça vous oblige à vous déplacer, que vous êtes un petit peu sous certains aspects. Alors, pas dans la confusion, mais peut-être que ce changement jette de la confusion autour de vous, dans votre foyer, par rapport à vos enfants, votre conjoint, ou simplement, ça vous obligerait à vous déplacer, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, à déménager. C'est peut-être une mutation, ça peut être quelque chose qui, pour moi, c'est pas un petit changement. Parce que le mât avec la cigogne, on parle quand même d'un nouveau départ, vers quelque chose de vraiment différent de ce que vous aviez fait avant. Et si ce changement nous parle d'une modification de la cellule familiale en elle-même, si c'est pas professionnel, on voit qu'il y a peut-être encore un peu de confusion par rapport à, justement, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Ou est-ce que, ok, moi je sais que je peux y arriver, mais est-ce que ça va pas impacter négativement les membres de ma famille ? Et donc, c'est votre défi. C'est justement de ne pas vous laisser envahir par cette confusion, par ces difficultés qui, je pense, que vous anticipez, mais qui peut-être ne vont pas se produire. Parce que si vous anticipez tout ce qui pourrait se produire de négatif, bon, ben, à ce moment-là, effectivement, vous restez sur place et vous n'osez plus bouger. Donc là, il y a peut-être un grand changement, une sortie de cette zone de confort qui est assez importante, une mutation, un déménagement, mais quoi qu'il en soit, ça peut être un changement intérieur à vous-même aussi, il est porteur de bonheur, de prospérité, d'une belle collaboration si c'est professionnel. Il y a vraiment des personnes ici qui se dirigent vers d'autres horizons, vers de nouveaux collaborateurs, ou même, si c'est au sein même d'une entreprise, un autre service avec de nouvelles fonctions, une nouvelle mission, quelque chose de complètement différent pour vous. Et c'est positif. Alors, on va voir quel est le message de sagesse par rapport à cette guidance du jour, les amis. Ok, je vais faire un peu de place, comme ça, on peut mettre la carte ici. Alors, le message de sagesse pour ce mardi 23. Et nous avons rituel. Ok, donc, avec Gaïa. D'accord ? Je pense que... Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous devez faire un rituel. Ça parle de simplement, peut-être aussi mettre quelque chose de ritualisé dans votre quotidien par rapport à ce changement. Pour affronter, finalement, ce qui vous fait un peu peur et de mettre de la rigueur, peut-être de... Alors, si c'est un rituel, pour moi, ça parle plutôt d'un rituel d'abondance pour celles et ceux qui s'adonnent un petit peu à tout ça. Faites-le, évidemment, avec beaucoup de conscience et avec beaucoup d'amour et toujours dans le fait que c'est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. parce que si vous pratiquez la magie, je crois que c'est important de bien, bien, bien préserver le libre arbitre de chacun. Et donc, je vais aller dans le petit livret pour vous donner le message complémentaire par rapport à ce message de sagesse. Alors, rituel. Ça peut être un rituel par rapport à la pleine lune aussi qui aura lieu demain, qui est un rituel, pourquoi pas, vous pouvez, dans le sens plutôt de libération et de travail des ombres, faire un travail où vous allez vraiment laisser à cette pleine lune le soin de vous dégager finalement des choses compliquées qui vous empêchent de sortir de la zone de confort, qui vous empêchent d'oser aller de l'avant, d'explorer de nouvelles voies, toutes ces peurs, toute cette confusion. Vous pouvez vraiment commencer à y penser et mettre en place ce rituel dès demain parce que c'est demain à la pleine lune. Alors, par rapport au message divinatoire, de quoi on vous parle alors ? Ici, on avait, c'est une sorte de papesse, on nous dit que c'est la papesse, la papesse du rituel qui apparaît quand elle apparaît dans un tirage comme celui-ci. Il est temps d'honorer le fait que tu entres dans une ère importante de ta vie, que quelque chose prend fin et que quelque chose de nouveau va donc apparaître, on le voit ici. C'est un grand changement, c'est vraiment un nouveau départ. Je pense qu'avec la cigogne, on a compris. Ça peut être aussi des soucis avec les enfants, on le voit, ou un problème pour avoir un enfant, mais je ne pense pas que ça va concerner la plus grande partie d'entre vous, donc je dois quand même le dire, mais voilà, donc c'est quand même un nouveau départ. Vous rentrez vraiment dans une toute nouvelle, une toute nouvelle ère de votre vie et il est important d'honorer à la fois le passé, même avec toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir, avec évidemment un rituel rempli de sens. Donc le passé, avec ses difficultés et aussi ses bonheurs, d'amener du sens à tout ça et puis de peut-être demander à cette pleine lune de venir nettoyer ce qui est, enfin en tout cas les énergies autour pour pouvoir vous dégager et vous permettre d'aller de l'avant. Alors, ce rituel peut vous aider à tempérer les différentes vagues de fatigue qui peuvent survenir, un petit peu d'épuisement, d'irritation, le sentiment d'inertie aussi, là c'est clairement ça ici, vraiment de ritualiser quelque chose pour remettre du mouvement, pour reprendre l'énergie du mâme et dans le positif et donc, et de parvenir à s'ancrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas bien mais que vous allez connaître de mieux en mieux. Donc là, c'est ça, la fameuse sortie de la zone de confort. Alors, ce rituel de la lune qu'on vous propose là peut donc vous aider à vous libérer et vraiment à vous aider à bouger dans la prochaine étape de votre vie avec finalement grâce et facilité. Puisque là, on voit quand même que c'est un peu bloqué. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu d'ailleurs le pendu, je pense, au tout début du tirage qui a sauté comme ça et donc pourquoi pas faire un petit rituel ou en tout cas un recentrage sur vous-même à l'occasion de la pleine lune de demain et de nettoyer ce qui bloque les peurs, etc. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour, ce Café Tarot du jour qui je l'espère va vous aider, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager ou de commenter si le cœur vous en dit. J'aime beaucoup vous lire, ça vous le savez et quand je le peux je vous réponds évidemment. On se retrouve demain pour le Café Tarot spécial pleine lune donc ne le manquez pas parce qu'il y aura sûrement beaucoup d'informations précieuses par rapport à ces énergies-là. et toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée et bien vous allez sur le site www.soleillelevant.com et vous trouverez toutes les infos nécessaires pour réserver une guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye !